Maquissal a reçu ce vendredi le professeur Daouda Ngaï, il a présenté au chef de l'État le prix qu'il a reçu en Europe et aux États-Unis. Il s'agit de l'Académie française de pharmacie et de la Société américaine de médecine tropicale qui récompense ses recherches dans le domaine de la santé. Je vous propose d'écouter le professeur Daouda Ngaï qui remercie le président Maquissal pour son soutien et son accompagnement. Je suis content d'avoir été reçu par son excellence le président Maquissal pour qui j'étais venu lui présenter mes décorations que j'ai reçues de l'Académie française il y a deux ans, mais également la plus récente, celle reçue aux États-Unis au mois de décembre passé à Seattle qui me met en position de professeur émérite au plan mondial. Il nous a facilité le travail de terrain, il nous a facilité en tout cas la recherche de moyens et j'en vous preuve récemment. Tout le monde sait que si le centre économique aujourd'hui, l'un des premiers en Afrique, est fonctionnel, c'est parce que le président a voulu nous accompagner. J'en ai profité également pour le remercier de son appui qui a été extrêmement déterminant pour l'achèvement des travaux, mais également le fonctionnement, le débat de l'administration du fonctionnement de cette activité. Donc c'était une opportunité en tout cas de reconnaître ce qu'il est en train de faire pour le pays, surtout au niveau universitaire, en tout cas concernant la santé, concernant la recherche. Les décorations sanctionnent nos travaux de recherche. Il y a de cela, c'est-à-dire que nous avons découvert une religion malaria, nous avons découvert d'autres choses, mais surtout nous avons aidé beaucoup de pays dans la recherche de solutions en matière de paludisme. Personnellement, à travers le soutien de l'État, avec l'appui des partenaires dans la recherche de solutions contre le paludisme, nous avons pu mettre en place des stratégies qui ont aidé aujourd'hui le monde à mieux contrôler le paludisme. Pendant la Covid-19 également, nous avons été sollicités partout dans le monde. Et tout ça, c'est tout ça qui a été sanctionné, aussi bien en France par la carrière française, mais également aux États-Unis par la société de médecine tropicale américaine. Le professeur Daouda Ndiaye qui présentait ses prix au chef de l'État s'est exprimé au micro d'Oumar Ning. À présent, nous vous replongeons dans l'univers du CIGAS, c'est le Centre international de recherche et de souveraineté sanitaire, une des nombreuses réalisations du professeur Daouda Ndiaye dans le domaine de la recherche. Ce centre se veut une référence africaine dans la croisade contre le paludisme et les maladies tropicales. Une équipe de la RTS l'avait visitée. Le dossier est signé Ibrahim Andong. Le fruit d'un acte citoyen, l'empreinte d'un pur produit de l'université chère Antegiope de Dakar. Le voici, le professeur Daouda Ndiaye. Le Centre international de recherche et de formation génomique appliquée de surveillance sanitaire voit donc le jour après plusieurs années de construction. C'est le premier du genre au Sénégal. Mais comment est né ce projet ? Ce projet est né d'une pensée citoyenne. Après avoir été formé par l'école de Dakar, notamment l'université chère Antegiope de Dakar, avoir bénéficié de l'appui financier des Sénégalais lambda, de l'argesse des enseignants, il m'a fallu important de pouvoir faire quelque chose pour notre pays, quelque chose pour les générations actuelles comme futur en matière de formation, en matière de recherche. Ayant la possibilité de faire venir des experts, ayant la possibilité d'envoyer des étudiants, ayant la possibilité d'envoyer des scientifiques à l'étranger pour être formés, la première étape a été d'abord de former une masse critique d'experts sénégalais. Il nous fallait des moyens pour pouvoir terminer ce beau chantier, ce beau bijou. Et une personne est venue, a préféré, a voulu, a compris l'importance d'un centre ami de l'agence, c'est le président Macky Sall, que je remercie profondément. C'est grâce à un carnet d'adresse, inhérent à ses connaissances dans le domaine de la santé, que ce bâtiment a vu le jour. Les travaux ont commencé en 2017. Quatre ans après, le centre est opérationnel, et déjà, les stagiaires commencent à venir un peu partout dans le monde pour fréquenter le centre. Sarah est une étudiante venue des États-Unis d'Amérique. Moi, je viens de Détroit, des États-Unis d'Amérique. Je suis un master à l'Université de Boston. Je travaille dans une organisation à Washington, D.C. Je suis intéressée par tout ce qui est vaccination et maladies infectieuses. Si je suis ici, c'est grâce à la renommée de ce centre. C'est un centre de référence avec des ressources humaines de qualité. C'est pourquoi j'ai fait une demande de stage ici. Elle n'est pas la seule. Le manager du centre aussi. C'est un Nigérien qui vivait aux États-Unis. Aujourd'hui, il veut suivre les pas du professeur Daouda Ngaï. Le professeur Daouda étant vraiment dedans, donc je souhaitais l'avoir comme un coach pour aller vers l'agrégation. Et au moment où je vous parle, le Niger a besoin d'un professeur en parasitologie. Et je souhaite être parmi les premiers à aller au Niger. Je réside aux États-Unis depuis 2004. Donc j'ai eu l'honneur ou la chance de travailler au CDC d'Atlanta pendant beaucoup d'années, environ cinq ans. Et l'idée, c'était de tout faire pour revenir en Afrique avec la technologie, le transfert de connaissances. Donc j'avais tout cela en moi. Et quand, effectivement, à un moment donné, j'ai entendu parler du professeur Daouda qui excelle dans ce domaine, qui a aussi accepté de revenir au Sénégal, parce qu'il avait aussi le choix de rester là-bas, aux États-Unis. Donc j'ai dit, voilà quelqu'un que nous cherchons. Des investissements lourds ont été consentis pour la réalisation du centre. L'équipement de cette salle a coûté près d'un milliard de francs CFA. À l'intérieur, des produits de l'université Cheikh Antidiob de Dakar qui ont fréquenté de grandes universités américaines. Nous sommes responsables de l'identification des agents pathogènes qui circulent et également des mutations qui sont au niveau des cellules cancéreuses et également au niveau de l'espèce plasmodiale, responsable du palébisme. Donc ici, on fait de la surveillance de l'ensemble des pathogènes. Donc l'exemple que je peux donner avec ces machines-là, vous savez, dans le cas de COVID, c'est le même système que les Chinois ont utilisé pour détecter le virus. Au début, ce n'était pas connu. Donc on fait la même chose. Donc nous, depuis 2014, nous faisons de la surveillance tous les jours. Donc on prélève des échantillons, des patients où on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'ils ont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont de la fièvre. Ça peut être le paléon ou bien d'autres virus. Maintenant, on utilise le séquençage. Voici la salle biologique P3, une salle en haute sécurité. Plus qu'on progresse dans ce bâtiment, plus on découvre de nouveaux matériels, à la pointe de la technologie. C'est là où nous avons les réfrigérateurs, les congélateurs. Je pense que vous avez entendu parler de frigo moins 80. Moins 80, vous avez entendu parler de ça durant les vaccins, où est-ce qu'il faut stocker les vaccins. Mais nous, on l'utilise pour garder des souches, des microbes, sur une durée de 40 ans, par exemple. Donc, dès qu'on reçoit un microbe, on les met dans ces frigos pour les endormir. On peut également extraire l'ADN et les mettre ici. Il y a deux possibilités. Soit on prend l'ADN extrait, on les garde. Soit on prend carrément le microbe, on les fait endormir ici. Le centre génomique est bâti sur une superficie de près de 2000 hectares au sein de l'université Chirante-Diop de Dakar. Un bâtiment R5 qui joue presque de toutes les commodités. C'est l'objectif, faire de Dakar un hub en Afrique en matière de lutte contre le paludisme et des maladies infectieuses. Lui aussi fait la fierté du Sénégal, notamment.